Vous êtes-vous déjà demandé que peut-être l'histoire que nous avons apprise à l'école n'est pas toute la vérité ? Qu'il y a peut-être quelque chose de plus, quelque chose de caché, quelque chose qui défie tout ce que nous savons sur le passé de l'humanité ? Imaginez seulement, des civilisations anciennes, supposément dépourvues de technologies avancées, ont érigé des monuments si grandioses, si précis, que même aujourd'hui, avec toute notre science et nos machines, nous ne parvenons pas à les reproduire facilement. Comment est-ce possible ? Comment des peuples séparés par des océans et des continents ont-ils développé des techniques si semblables sans jamais s'être rencontrés ? Et de plus, pourquoi certaines de ces constructions semblent défier les lois physiques elles-mêmes ? Aujourd'hui, nous allons explorer des méga-constructions qui ne devraient pas exister, mais qui sont là, intactes, narguant le temps et la logique. Et attention, ce que vous allez voir pourrait changer complètement votre perception de l'histoire de l'humanité. Commençons notre voyage en Inde, plus précisément dans l'état du Rajasthan, où une muraille colossale se cache dans l'ombre de sa cousine plus célèbre, la Grande Muraille de Chine. Je parle de la muraille qui entoure le fort de Kumballgar, une structure qui, tenez-vous bien, s'étend sur plus de 80 kilomètres. Oui, vous avez bien entendu, 80 kilomètres. Elle serpente à travers montagnes et vallées, avec des tours de guets et des portails imposants, dont certains dotés de ponts-levis dignes d'un film fantastique. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est la précision avec laquelle les blocs de pierre ont été emboîtés, sans mortier, formant une paroi atteignant jusqu'à 15 mètres de hauteur à certains endroits. Comment un peuple du XVe siècle, équipé d'outils rudimentaires, a-t-il accompli un tel exploit ? Le récit officiel attribue cela au Maharaja Ranakumba, mais les légendes locales murmurent que la muraille est bien plus ancienne, peut-être issue d'un système défensif préexistant. Et devinez ce qui est encore plus intriguant. À certains endroits, les pierres semblent avoir été découpées avec une précision presque chirurgicale, comme si une technologie encore inimaginée avait été utilisée. Maintenant, imaginez-vous traversant l'océan jusqu'en Grèce, plus précisément sur l'île de Bé, où les fameuses « Maisons du Dragon » attendent, enveloppées de mystères. Ces constructions, faites de blocs de pierres gigantesques, ont des murs si épais et des toits si lourds qu'il est difficile de croire qu'ils ont été érigés par des mains humaines. Les blocs sont emboîtés avec une précision millimétrée, sans aucun mortier, et certains d'entre eux pèsent des tonnes. Mais ce qui hante vraiment l'esprit, c'est leur emplacement. Ces maisons se situent dans des zones montagneuses, difficilement accessibles, où transporter des pierres de cette taille aurait représenté un cauchemar logistique, même de nos jours. Qui les a construites ? Quand ? Et pourquoi ? L'archéologie conventionnelle n'a pas de réponse claire. Certains disent qu'il s'agissait de temples dédiés à des divinités oubliées, d'autres estiment qu'il s'agissait de refuges d'une civilisation pré-hélénique. Mais la vérité, c'est que personne ne le sait réellement. Et les légendes locales ? Ah, elles parlent de dragons et de géants ayant habité les montagnes et élevé ces structures de leurs propres mains. Vraiment, alors que vous réfléchissez à tout cela, partons pour l'Indonésie, au majestueux temple de Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde. Imaginez une montagne de pierres, sculptée avec des milliers de bas-reliefs et de statues de Bouddha, formant un mandala gigantesque qui semble flotter dans la brume matinale. Construit au 8e ou 9e siècle, Borobudur est un mystère en soi. Comment les anciens ont-ils découpé et emboîté 55 000 m3 de pierres volcaniques, avec une précision rendant le mortier superflu ? Et de plus, pourquoi le temple a-t-il été abandonné peu après son achèvement, englouti par la jungle et oublié pendant des siècles ? Lorsqu'il a été redécouvert au 19e siècle, il était couvert de cendres volcaniques, comme si la nature voulait dissimuler un secret. Certains croient que Borobudur était plus qu'un simple temple, peut-être un livre de pierres enseignant les mystères du bouddhisme à travers ses sculptures. D'autres remarquent des alignements astronomiques qui témoignent d'une connaissance avancée des cycles célestes. Mais la vérité, elle demeure cachée dans les brumes de Java. Enfin, dirigeons-nous vers la Turquie pour découvrir le mausolée de Bellevue, une structure qui, à première vue, ressemble à un tombeau hélénistique comme les autres. Mais observez-le de plus près. Les blocs de pierres sont énormes, certains dotés d'étranges protubérances, appelées mamelons de carrière, rappelant des constructions au Pérou et en Égypte. Comment est-il possible que des civilisations si éloignées utilisent des techniques si similaires ? Et de plus, la base du mausolée a été sculptée directement dans le roc, comme si les bâtisseurs avaient voulu fusionner l'édifice avec la terre. Ce n'est pas courant dans l'architecture grecque de cette époque. Certains chercheurs croient que le mausolée est bien plus ancien qu'on ne le pense, peut-être l'œuvre d'une civilisation oubliée, maîtrisant des techniques de construction que nous jugeons aujourd'hui impossibles. Et l'intérieur ? Une chambre qui évoque une petite pyramide, un fait rare en Turquie. Sommes-nous face à un écho d'une culture mondiale ancienne dont les secrets se sont perdus avec le temps ? Pendant que vous réfléchissez à cela, partons pour la Sibérie, sur l'île de Port-Bagine, où une forteresse rectangulaire émerge des eaux glacées du lac Téréole. Construite au 8e ou 9e siècle, cette structure est un mystère total. Pourquoi ériger une forteresse aussi élaborée, dans un lieu si reculé et inhospitalier ? Et plus encore, il n'y a aucun signe de chauffage intérieur, ce qui serait essentiel pour survivre aux hivers sibériens. Certains pensent qu'il s'agissait d'un refuge d'été pour la noblesse, d'autres évoquent un monastère bouddhiste, mais rien n'a été trouvé pour confirmer ces théories. Le plus intriguant, c'est que la forteresse a été abandonnée subitement, avec des traces d'incendie, mais sans explication claire. Aurait-elle été attaquée, détruite lors d'un rituel, ou tout simplement oubliée ? Dans une région où l'histoire est rare, Port-Bagine reste une énigme figée dans le temps. Allons maintenant dans les Andes, à la citadelle de Cuélap, au Pérou. Imaginez une forteresse entourée de murailles hautes, jusqu'à 20 mètres, bâties à 3000 mètres d'altitude, au milieu des brumes et forêts nuageuses. Cuélap est souvent comparée à Machu Picchu, mais elle est plus ancienne et, à bien des égards, plus mystérieuse. Comment les Chachapoyas, un peuple considéré comme mineur par les Incas, ont-ils pu édifier quelque chose d'aussi monumental ? Les blocs de pierre sont énormes, et les murailles si robustes qu'elles ont résisté à des siècles d'intempéries. Certains pensent que Cuélap était un centre cérémoniel, d'autres y voient une forteresse militaire. Mais la vérité est que personne n'en sait rien. Et les légendes ? Elles parlent de trésors cachés et de passages secrets reliant la citadelle à d'autres forteresses andines. Découvrira-t-on un jour la vérité ? Enfin, dirigeons-nous vers les collines du Golan, où le Gilgal-Réfaïm, ou Roux des Géants, nous attend. Vu d'en haut, c'est un énorme cercle de pierre, avec des anneaux concentriques atteignant 150 mètres de diamètre. Au centre, un tumulus funéraire ajoute à l'énigme, construit vers 3000 avant JC. Et de la même époque que Stonehenge, Gilgal-Réfaïm aurait pu être un observatoire astronomique ou un lieu de rituel. Mais qui l'a construit ? Et pourquoi ? La région est mentionnée dans la Bible comme la terre des Réfaïm, une race de géants. Et les légendes locales évoquent des êtres colossaux ayant érigé les pierres sans effort. Coïncidence ? Peut-être. Mais le fait est que les pierres pèsent des tonnes. Et il n'existe aucune explication claire quant à la manière dont elles ont été transportées et positionnées avec autant de précision. Pendant que vous méditez sur ces mystères, souvenez-vous. L'histoire de l'humanité est pleine d'énigmes et ces méga-constructions prouvent que nous savons peut-être moins que nous ne le pensons. Mais avant de poursuivre, une question. Croyez-vous que les civilisations anciennes possédaient des technologies perdues au fil du temps ? Laissez votre opinion dans les commentaires et continuons ce voyage ensemble. Maintenant que vous êtes immergé dans les mystères de ces méga-constructions, approfondissons encore davantage. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le passé. Explorons encore deux constructions qui défient la logique et l'histoire conventionnelles. Le temple de Borobudur et le mausolée de Bellevue. Et bien sûr, je vous invite à commenter quels de ces mystères vous semblent le plus fascinants. Mais soyez rapides, car la vidéo ne fait que commencer. Tout d'abord, retournons au temple de Borobudur, en Indonésie. Imaginez-vous parcourant ces plateformes, chacune ornée de bas-reliefs, racontant des récits anciens, comme si le temple lui-même était un livre de pierres. Construit au 8e ou 9e siècle, Borobudur est un chef-d'oeuvre de l'architecture bouddhiste. Mais sa construction reste un mystère. Comment les anciens ont-ils réussi à emboîter des millions de blocs de pierres volcaniques sans mortier, d'une précision telle que la structure a résisté aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques ? Et pourquoi, peu après son achèvement, le temple a-t-il été abandonné et oublié pendant des siècles ? Certains pensent qu'une catastrophe naturelle a contraint la population à fuir, mais d'autres évoquent quelque chose de plus mystérieux, peut-être un changement culturel ou religieux ayant rendu le temple obsolète. Qu'en pensez-vous ? Partagez votre théorie dans les commentaires. Passons maintenant à la Turquie, au mausolée de Bellevue. A première vue, ce semble être un tombeau hélénistique ordinaire, mais regardez de plus près. Les blocs de pierres sont gigantesques. Certains présentent des protubérances étranges, rappelant des constructions ailleurs dans le monde, comme au Pérou et en Égypte. Comment se fait-il que des civilisations si éloignées aient utilisé des techniques si similaires ? De plus, la base du mausolée a été taillée directement dans la roche, une technique peu commune à cette époque. Certains chercheurs pensent que le mausolée pourrait être beaucoup plus ancien qu'on ne le croit, peut être l'œuvre d'une civilisation oubliée, maîtrisant des techniques de construction que nous jugeons aujourd'hui impossibles. Et l'intérieur ? Une chambre rappelant une petite pyramide, chose rare en Turquie. Serions-nous face à un écho d'une culture globale ancienne, dont les secrets se seraient perdus au fil du temps ? Quelle est votre opinion ? Commentez ci-dessous. Pendant que vous réfléchissez à cela, partons pour la Sibérie, sur l'île de Port-Bagine, où une forteresse rectangulaire émerge des eaux glacées du lac Terre-École. Construite au 8e ou 9e siècle, cette structure est un mystère complet. Pourquoi ériger une forteresse aussi élaborée, dans un lieu aussi reculé et inhospitalier ? Et plus encore, il n'y a aucun signe de système de chauffage interne, ce qui serait essentiel pour survivre aux hivers sibériens. Certains pensent qu'il s'agissait d'une résidence d'été pour la noblesse. D'autres évoquent un monastère bouddhiste, mais rien n'a été trouvé pour confirmer ces théories. Le plus intriguant est que la forteresse a été abandonnée subitement, avec des signes d'incendie, mais sans explication claire. A-t-elle été attaquée ? Détruite lors d'un rituel ? Ou simplement oubliée ? Dans une région où l'histoire est rare, Port Bagine reste une énigme figée dans le temps. Que pensez-vous qu'il s'est passé ? Laissez votre théorie en commentaire. Passons maintenant aux Andes, à la citadelle de Kuelap, au Pérou. Imaginez une forteresse entourée de murailles, atteignant jusqu'à 20 mètres de hauteur, construite à 3000 mètres d'altitude, au milieu des brumes et des forêts nuageuses. Kuelap est souvent comparée à Machu Picchu, mais elle est plus ancienne et, à bien des égards, plus mystérieuse. Comment les Chachapoyas, un peuple considéré comme mineur par les Incas, ont-ils pu ériger quelque chose d'aussi monumental ? Les blocs de pierre sont énormes, et les murailles sont si robustes qu'elles ont résisté à des siècles d'intempéries. Certains pensent que Kuelap était un centre cérémoniel, d'autres y voient une forteresse militaire. Mais la vérité est que personne ne sait vraiment. Et les légendes ? Elles parlent de trésors cachés et de passages secrets reliant la citadelle à d'autres forteresses andines. Découvrirons-nous un jour la vérité ? Quel est votre pari ? Commentez ci-dessous. Enfin, dirigeons-nous vers les hauteurs du Golan, où nous attend le Gilgal Réfaïm, ou la Roue des Géants. Vu d'en haut, c'est un immense cercle de pierres, avec des anneaux concentriques atteignant 150 mètres de diamètre. En son centre, un tumulus funéraire ajoute au mystère. Construit aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, à la même époque que Stonehenge, Gilgal Réfaïm aurait pu être un observatoire astronomique ou un lieu de rituel. Mais qui l'a construit ? Et pourquoi ? La région est mentionnée dans la Bible comme la terre des Réfaïm, une race de géants, et les légendes locales parlent d'êtres colossaux qui auraient érigé les pierres avec facilité. Coïncidence ? Peut-être. Mais le fait est que les pierres pèsent plusieurs tonnes, et il n'existe aucune explication claire sur la manière dont elles ont été transportées et positionnées avec autant de précision. Allons maintenant en Irlande et en Écosse, à la découverte des forteresses d'Aran et de Scarabray. Sur les îles d'Aran, au large de la côte ouest de l'Irlande, se trouvent d'impressionnantes fortifications préhistoriques, construites sur des falaises abruptes surplombant l'Atlantique. L'une d'elles, Dune-Aungassa, est un fort en forme de fer à cheval, dont les murs en pierre sèche atteignent jusqu'à 4 mètres d'épaisseur. Pourquoi autant de forts sur une île si petite et isolée ? Les théories vont de refuge, contre les pillards, à des lieux de cérémonie. Et à Scarabray, dans les îles Orcades, on découvre un établissement néolithique avec des maisons reliées par des couloirs, comprenant un mobilier en pierre et même un système de canalisation rudimentaire. Comment une société vieille de 5000 ans a-t-elle pu atteindre un tel niveau de sophistication ? Avant de passer à la dernière partie, un message rapide. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à explorer les mystères du passé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo sur les merveilles et les énigmes de l'histoire. Nous voici arrivés à la dernière partie de notre itinéraire où nous allons explorer deux autres constructions mystérieuses, Gilgal-Refaïm et les forteresses d'Aran et de Scarabraé. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Commençons par les hauteurs du Golan où nous attend le Gilgal-Refaïm ou la roue des géants. Vu du ciel, c'est un immense cercle de pierres avec des anneaux concentriques atteignant 150 mètres de diamètre. En son centre, un tumulus funéraire ajoute au mystère. Construit vers 3000 avant Jésus-Christ, à la même époque que Stonehenge, Gilgal-Refaïm aurait pu servir d'observatoire astronomique ou de site rituel. Mais qui l'a construit ? Et pourquoi ? La région est mentionnée dans la Bible comme la terre des Refaïm, une race de géants et les légendes locales parlent d'êtres colossaux ayant érigé les pierres sans effort. Coïncidence ? Peut-être. Mais le fait est que les pierres pèsent plusieurs tonnes et personne ne sait vraiment comment elles ont été transportées et placées avec une telle précision. Allons maintenant en Irlande et en Écosse, à la découverte des forteresses d'Aran et de Scarabrae. Sur les îles d'Aran, au large de la côte ouest de l'Irlande, se trouvent d'impressionnantes fortifications préhistoriques construites sur des falaises abruptes surplombant l'Atlantique. L'une d'elles, Doun Aungaza, est un fort en forme de fer à cheval dont les murs en pierre sèche atteignent jusqu'à 4 mètres d'épaisseur. Pourquoi autant de forts sur une île si petite et isolée ? Les théories vont de refuge contre les pillards à des lieux de cérémonie. Et à Scarabrae, dans les îles Orkade, on découvre un établissement néolithique avec des maisons reliées par des couloirs comprenant un mobilier en pierre et même un système de canalisation rudimentaire. Comment une société vieille de 5000 ans a-t-elle pu atteindre un tel niveau de sophistication ? Ces mégastructures nous rappellent que l'histoire humaine est pleine de mystères et que nos ancêtres étaient peut-être plus avancés que ce que nous croyons. Elles nous poussent à remettre en question nos certitudes et à chercher de nouvelles réponses. Et peut-être qu'un jour, nous percerons enfin tous ces mystères. Merci d'avoir regardé. Et maintenant, YouTube vous recommande deux vidéos spécialement pour vous. Je suis sûr qu'elles vous plairont aussi. Cliquez et regardez une autre vidéo de notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada